Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP avec une team ultra puissante depuis la relique de Ludo. Avant cette team existait, mais le gros défaut c'était que le passif de Ludo ne marchait pas, n'existait pas, c'est pareil. De toute façon, le passif n'était pas présent parce que le personnage avait littéralement 0 de CP. Ce qui est bien à l'heure actuelle, si t'es pas au courant, c'est que relique a une relique. Ok, merci Iron. Ludo ciel, voilà c'est mieux, a une relique uniquement qui donne des stats de base, un peu comme Roxy. Donc, ça conduit à un Ludo ciel vraiment jouable, potable. Maintenant, le personnage est passé top 4 CP, il me semble, dans le jeu, ou top 5. Donc en gros, tu outspies pour le moment, je dis bien pour le moment, 97% du jeu en PVP. Et ça, c'est cool, vraiment c'est cool. Surtout que son passif, ça réduit les stats liées à la def, donc moins 40% de def crit, res crit. Et aussi, forcément, 40% de def. Et ça, c'est intéressant, ça permet déjà de faire plus de dégâts si tu crit pas, tu vois, c'est ultra fort. Et ici, forcément, on a ramené Sariel Vert. Sariel Vert, pour activer Lilia, c'est ultra broken, on a misé elle en sub, forcément les gars, vu qu'on va mettre des malus. Et clairement, je peux vous le dire dans cette vidéo, si vous n'avez pas Kyo, et si vous avez Sariel Vert et un Ludo bien monté, ça remplace Kyo. Au moment, les gars, ça remplace Kyo. Sous, on va dire, les deux premiers tours, Ludo ciel est plus rentable qu'un Kyo. Mais à partir de 3 tours, Kyo est meilleur. Mais tu verras que la plupart du temps, les combats durent 2 tours, voire 3 tours. C'est overbroken. Donc c'est pour ça que, selon moi, cette team est quand même plus intéressante que Kyo. Et en plus, ce qui est broken avec Ludo ciel, c'est que tu as un skill en AOE, rupture. Le voici, rupture, donc ce qui permet de casser les shields d'Elisabeth, par exemple. Alors que Kyo, par exemple, je répétais deux fois le mot, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'arrive pas à changer de mot, bref, on s'en fout. Ce qui est chiant, c'est qu'en ce moment, tu vois beaucoup d'Elisabeth. Et des fois, avec Kyo, tu galères à casser les shields. Tu peux mettre deux skills dans le vent, c'est un peu chiant, je trouve. Donc voilà, team classique, les stuff, attaque, DCC, HP DEF, forcément, les gars, pour Lydia, vu que c'est un personnage qui tape en fonction de ses PV max. Ludo ciel, forcément, HP DEF, les gars, pour avoir FCP. Et le ZEL, en sub, HP DEF pour avoir un maximum de CP. Let's go, item CP, forcément. Et aussi, pourquoi je préfère cette team, c'est qu'en fait, tu as énormément de CP grâce à Ludo. Parce qu'en fait, la plupart du temps, moi, j'ai mon Kyo, P1, full skin. Tu vois, certes, il est full skin, mais mon Kyo a à peine 61 cas de CP. Alors qu'il est full skin, pardon, 15%. Enfin, vraiment, la totale, c'est juste qu'en fait, je perds 2000 de CP à cause d'espé, quoi. Enfin, c'est dramatique. Et Ludo ciel, en soi, c'est un personnage qui est plus accessible, je trouve. Donc là, tu vois, ce qui est marrant, c'est que, bah... Ok, en plus, le mec a un peu de luck. Oh, c'est un bot. C'est que là, en fait, le T1, tu fais toujours ça. A haut de Lydia, single, et l'A haut de... Notre ami Médio. Tu verras qu'on fait énormément de dégâts. Bon, on a déjà crit, un petit crit avec notre ami Lydia. Voilà. Et les dégâts de là-haut, 315 000 parce qu'on crit. C'est trop fort, les gars. Je vous jure, c'est trop, trop fort. C'est incroyable. Je kiffe, je kiffe ce perso. Je kiffe le 2 ciel, maintenant. Avant, je... Bah, vu qu'il marchait pas, j'étais en mode, putain, les gars, j'ai la haine. C'est chiant. Et là, vraiment, ça me fait plaisir, moi. Ok. De toute façon, les gars, j'ai dit qu'on fight un bot, donc, en vrai, c'est pas... C'est pas intéressant de ouf, je trouve. En vrai, ici, on va faire ça. Ça. Et ça, hein. Normalement, on est censé tuer, hein. Enfin, on crit, quoi, hein. Le skill peiné, aussi, qui est ultra fort, hein, les gars, hein. Je vous jure, hein. Aberrant, hein. Bon, je vais te le mettre, après. J'ai un peu mis spirit, bon, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Bon, là, Zen nous nerf un peu, mais c'est pas grave, en soi, hein. Ok. Ah, c'est fort, hein, je vous ai dit, les gars, hein. Deux tours, c'est terminé. Puis, après, il reste qu'un perso. Et, en soi, bah, un perso, dans la méthode, ça fait presque rien. À part, ban, si le mec a vraiment de la luck. Mais, ce qui est bien, c'est que t'as Lilia pour contrôler le terrain. Donc, en vrai, euh... Ouais. Aïe, 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 aïe. Ah, les dégâts, hein, c'est tellement fort, hein. Tu vois, le truc, c'est qu'il y a même pas Q et tu fais énormément de dégâts. C'est... C'est abusé, hein. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Tellement fort, Medio, dans la méta. Ouais, bah, la team est vraiment pas dégueu, hein. Je vous jure, les gars. Quand, sur la globale, notre ami Ludo aura sa relique, je vous conseille de la faire. Si vous êtes un joueur PVP, bien évidemment. De toute façon, si t'es un joueur Guerre de Guilde, tu vas la faire obligatoirement. Les gars, c'est Ludo ciel. Enfin, bref, vous connaissez un... Enfin, un dessin, ceux qui jouent en Guerre de Guilde. Mais, euh... Pour moi, Ludo, à l'heure actuelle, si t'es un gros joueur de PVP, t'es obligé de faire sa relique. Enfin, obligé. Pas forcément, hein. Mais c'est un conseil, tu vois. C'est très important d'avoir sa relique. Ok. Intéressant. Tu vois, là, c'est pareil. Regarde les dégâts, hein. Tu vas faire... Euh... En vrai, euh... On va vouloir fusionner à gauche. On va pas essayer de le skill de droite. D'accord. On va jouer comme ça. Ah, comment il doit kiffer, le mec, je te jure. En fait, quand tu te prends une AOE, les limites, le mec, il est en train de boiter à la fin du combat. Enfin, deuxième tour, en tout cas. Moi, quand je dis fin de combat, c'est deuxième tour pour nous, hein. Parce que, en soi, c'est la fin du combat. Le mec, euh... Ses persos sont midlife, il va faire zéro dégâts avec The One. Vu qu'il y a pas beaucoup de dits. D'ailleurs, il y a misplay, il aurait dû inverser les deux skills. Qu'est-ce qu'il fait, vous ? C'est un vrai joueur, en plus. C'est ça, le pire. Ok. Bon, why not ? Euh... On va jouer comme ça. Putain, le pauvre, il peut rien faire, en fait, hein. Genre, vraiment, il peut rien faire, hein. C'est abusé une gold. Ouais, c'était sûr. Là, tout, c'est que si Ban a beaucoup de luck, pardon... Putain, je suis vraiment fatigué, aujourd'hui, les gars. Désolé, hein. Ça peut vraiment partir rapidement, hein. Faire gaffe, hein. On joue comme ça. Ok, donc là, il y a une level 2, a priori. Mais de toute façon, c'est gagné, les gars. Un spell Melio. Pardon, et next. Ok. Mais surtout, je pense que c'est des Ban en sub. Vraiment, les gars, Ban en sub, c'est tellement fort. Bon, regardez. En vrai, il y a une level 3, ils me tuer, hein. Genre, vraiment, les gars, buff level 3... Bah, c'est Ban, hein, les gars, vous connaissez, hein. Ban en sub, euh... C'est quand même bien cheaté, hein. On va tuer, hein, forcément, les gars. Mediospécis. Ça, one-shot. C'est ultra cheat-eye. Aïe, 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 aïe. Hallucinant, hein, vraiment, les gars. Vous n'avez pas Kyo joué ses teams. Elle est ultra forte, hein. Donc, en vrai, le truc que je n'aime pas avec Kyo, surtout dans cette méta, c'est que, déjà, tu as Melaskula Vert, que tu... Bah, moi, en tout cas, sur la JP, je la vois H24. Après, t'as quoi ? T'as Skadi, aussi, il me semble. Ouais, Skadi. Et Skadi, en vrai, si la relique de notre ami Kyo proc sur Skadi, donc 4 brûlures T1, bah, en soit, t'as perdu à cause de ça, hein. C'est terrible. Bah, j'ai pas vraiment, en ce moment, en Kyo, j'ai du mal. Honnêtement, les gars, j'ai du mal. Je trouve que c'est un personnage qui est toujours très fort, hein. Il est incroyable, ce perso, surtout en PvE. En PvP, j'ai l'impression qu'il perd de plus en plus en intérêts. Donc là, c'est un vrai mec. Clan Iris. Ça, je connais. Je crois que c'est une guilde de Whale. Ok, Twigo sur le terrain. Item Void. En vrai, je sais pas, je le sens pas, ce mec. On va faire ça, sinon on peut perdre à cause de ça. Peut-être que c'est Item Void. On s'en va. T'as les dégâts, quand même, hein. T'as le crit de Lilia. Incrédible, hein. Oh. En soi, je crois pas trop le but de sa team, ici. Bah, ouais, je... Ouais. Il y a une level 2, d'ailleurs, c'est Nao. En vrai, en sub, il a commencé avec une jauge. Donc, en fait, c'est qui en sub ? C'est pas Merlin ? En vrai, je pense, on peut taper, hein. Vu qu'il n'y a pas mis de posture Arthur, au final, ça nous aide. On va tuer Twigo, parce que sinon, il va gagner un peu de dégâts. C'est qui en sub ? Oh, c'est Terry, les gars, c'est chiant. Non, Gris a mort, ok, d'accord. Donc, là, s'il y a beaucoup de skills d'attaque, en vrai, je pense que mon Melio est mort. Il y a de fortes chances, en tout cas. Ok, level 1, level 1. Wesh. Ah, ouais, on est mort, hein. Ah, bah, les gars, 3 skills de ban, genre, Yo, franchement, Yo, les amis, Yo, on n'a pas eu de luck, c'est tout. Le truc, c'est que c'est ban, genre, ban, quand t'as de la luck sur les skills, bah, tu vois le terrain, c'est tout. Y'a pas de secret, t'as beau avoir la meilleure team, donc avec Yo ou Ludo, c'est pareil, c'est la même finalité. Quand t'as ta SP avec un personnage, donc t'as 5 jauge, y'a un bonus de dégâts de 100%, enfin, tu le sens, quoi. Le mec, littéralement, t'es one-shot avec ses skills, surtout qu'il y avait une team full HP, donc Twigo et Grimor, ça, c'est la team qui date de... Waouh, combien de temps ? Cette team existe depuis combien de temps avec Twigo sur le terrain ? Grimor, en ce moment, ça fait 7 mois, un truc comme ça. Enfin, c'est une team ultra forte, c'est une team que tu vois plus trop, mais quand tu la vois, t'as le seum, vraiment. Oh, là, là. Ok, c'est un bot, ça, les amis. Notre ami Jeanne qui ne tanque pas. Let's go. J'ai vraiment du mal avec Jeanne, je vous jure, les gars. Je vois pas l'intérêt de jouer partout. Non, c'est dommage, en vrai, qu'on ait perdu contre le ban, là. Non, c'est le jeu. Ok, on est full Lilia, ça, c'est cool. On va mettre full Lilia, en vrai, en genre, les gars. La team, en vrai, elle est bizarre, hein. Bah, je vois pas trop l'intérêt, en soi. Pas non plus dégueu, hein, mais, ouais, bon. Pas un peu de dégâts, ici, vu que j'ai tapé, yes. Ok. D'ailleurs, je lui donne combien de vies ? Il n'y a que, 4 malus. Ah, tu vois, le passif de notre ami Zeldris est vraiment cheaté, hein. Hallucinant, Zeldris commençait trop fort. Let's go. Bon, Lilia qui va faire beaucoup de dégâts, en soi, logique. Let's go. Bah, c'est fort, hein. Bah, en vrai, les gars, je suis pas choqué, en soi, hein. Enfin, c'est... C'est Lilia, quoi, hein. On connaît le perso, maintenant. On sait qu'elle est cheatée. Bah, il n'y a plus de surprise, en fait, les gars. C'est Lilia, hein, comme je le dis. On va faire les mecs choqués, quoi. On est au courant, hein. Ouais, j'ai inversé. Je sais pas si mon ulti tue, ici. Le Gauser. J'ai que Spé 2, en fait. C'est ça, le problème. Bah, voilà, c'est ce que je pensais. Euh... Pas crit. Allez, une fusion. Sur Gauser, comme ça, la Spé. Let's go. Comme ça. Ah, non, c'est vrai. Il y avait qu'à George. Donc, ouais, une petite fusion. Il y avait l'aspect, le bougre. On va mettre beaucoup de dégâts, ici. Pas courant. Ok. Ok, ok. Bah, intéressant. Hop, c'est terminé, les gars. Boum. Aïe, tain. En vrai, Lilia, je le kiffe, ce perso. Elle est tellement forte. Donc, voilà, les gars. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche. Faites au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchous. Tchous. Tchous.